L'impondérable Je trouve que, pour les trois ou quatre films qui ont suivi les tricheurs, les impondérables ont toujours, constamment, joué en défaveur du film. C'est-à-dire que je tourne, par exemple, Terrain vague, j'ai beaucoup d'ennui avec la censure, ou je présente un projet de vautrin à un producteur et ça finit par un film comique, un peu Vaudvilles qui est du mot pour les petits oiseaux, où je tourne trois chambres à Manhattan et à la condition que, comme son titre l'indique, tout le film, décors intérieurs y compris, soit tourné aux Etats-Unis, à New York, et les circonstances font que je ne peux le tourner qu'en studio, que tous les prix de location qu'on demande pour les endroits où je veux tourner après des repérages sont d'un prix exorbitant et que le producteur, je dois l'avouer, ne peut pas se payer ce luxe, ou alors, si j'insiste, il faudra renoncer au film. J'ai peut-être la faiblesse d'accepter, au lieu de renoncer, j'aurais peut-être dû renoncer, mais toujours j'ai dit que je fais le film et qu'évidemment, ce n'est plus du tout le film que j'envisageais au départ. Et puis enfin, après cette série un peu noire, je ne désavoue qu'un seul de ces quatre films, qui est Les Jeunes Loups, où vraiment la censure, à la fois la censure officielle et la censure du producteur qui avait très peur, vraiment a joué d'une manière tellement considérable que c'est peut-être Les Jeunes Loups le seul film que je désavoue de ma carrière. C'est-à-dire, j'ai tourné des films plus ou moins ambitieux, mais je crois ne jamais avoir tourné de film indigne. Je ne vais pas jusqu'à dire que Les Jeunes Loups sont un film indigne, mais enfin, compte tenu de ce que je voulais faire et de ce qui m'a été permis de faire seulement, toutes les restrictions, toutes les coupures, toutes les censures qui sont tombées sur ce film font que le film est à peu près, enfin tout au moins dans sa deuxième partie, le film est complètement dénaturé. C'est, si vous voulez, comme un soufflet qui a trop attendu et qui tombe. C'est un peu ce qui s'est produit pour toute la deuxième partie du film. Et puis enfin, j'en arrive à un film qui me tient un peu à cœur pour des raisons un petit peu humanitaires, qui est Les Assassins de l'Ordre, que j'ai tourné il y a environ quatre ans. Les Assassins de l'Ordre, c'est l'histoire, la relation d'un fait divers qui s'est produit dans la région de Bordeaux, il y a une quinzaine d'années, qui hélas s'est reproduit depuis, assez souvent, il faut bien le dire, qui est l'histoire d'un homme frappé dans un commissariat par les policiers et frappé de telle façon qu'il en meurt. Une enquête est ouverte, un juge d'instruction est nommé et il acquiert très vite la conviction que ce n'est pas du tout ce que la police raconte et qu'en réalité, il y a eu deux hommes qui l'ont frappé pour obtenir des aveux qu'il n'avait pas à fournir parce que finalement, on pense qu'il était innocent. Et puis ces hommes, ces trois policiers, les deux policiers, puis le commissaire de police sont traduits. On arrive à un juge d'instruction courageux, les faits comparaitre en cour d'assises. En cour d'assises, la salle a été faite, il n'y a que des policiers dans la salle et finalement, les policiers sont acquittés. Alors ce sujet m'intéressait beaucoup, je le répète, pour des raisons humanitaires, des raisons peut-être sentimentales, plus que politiques d'ailleurs. J'ai donc fait ce film, j'ai eu la chance d'avoir le concours de Jacques Brel, qui était une vedette du cinéma français et qui m'a permis de faire ce film et qui s'y est donné aussi corps et âme, qui aimait beaucoup son rôle du juge d'instruction. Naturellement, je me suis dit que la censure allait intervenir, qu'on allait censurer le film, interdire le film ou le couper. Et à mon grand étonnement, il n'en a rien été. Et le distributeur du film, d'ailleurs, l'a regretté sur le moment. Mais ça a été plus grave en ce sens qu'une sorte de conspiration du silence s'est faite autour de ce film, que la censure, que la télévision française n'en a pas dit un mot, que la radio n'en a pas parlé davantage, que les critiques, après avoir vu le film en projection privée et s'être déclaré assez admiratif, ont fait des critiques vraiment très tièdes. Bref, le film a bien marché, mais peut-être pas, compte tenu du problème qu'il soulevait, peut-être pas comme il aurait dû. Et à ce moment-là encore, compte tenu qu'il était interprété par Jacques Brel et qu'il avait peut-être moins de succès commercial que les films de Jacques Brel auparavant, j'ai à nouveau trouvé beaucoup de difficultés sur ma route pour poursuivre. Et puis, comme je n'ai jamais été un homme très raisonnable et très sensible à mes intérêts matériels, j'ai décidé de faire un film qui se rattachait un petit peu, si vous voulez, aux gens des visiteurs du soir ou de Juliette ou de la clé des sons, je veux dire, un film qui fasse appel aux merveilleux. Et je l'ai trouvé, ce film, ce sujet, grâce à un ami qui m'a raconté un jour un roman de Wells, romancier, pas le cinéaste, romancier à chez Wells, qui était l'histoire d'un ange qui arrivait sur la terre, qui se met en voulant faire très bien, en voulant faire mieux, en faisant d'ailleurs de très bonnes actions, mais, à sa manière, rencontrait l'hostilité générale et finalement n'échappait à des gens qui voulaient sa perte, qui voulaient sa mort, que par une sorte de sortilège final. Alors, il est évident que ce genre de film pour les commerçants français, les distributeurs entre autres, les directeurs de salles en particulier, fait peur. J'ai donc eu beaucoup de mal à trouver un producteur. Et comme ça se produit toujours en pareil cas, les gens qu'on trouve sont des gens, les producteurs qu'on trouve sont des producteurs qui sont plus riches d'ambition que de moyens. Donc, je me suis embarqué dans ce film avec un homme plein de bonne volonté. On a travaillé. Et puis, après avoir fait le scénario du film, la préparation, il m'a averti qu'il n'avait pas l'argent pour faire le film, qu'il ne trouvait pas les concours financés chez les distributeurs ou chez les exploitants ou chez des coproducteurs éventuels pour faire ce film. On l'a donc abandonné. On a pensé à un autre sujet. On a envisagé un autre sujet. Puis, au bout de quelques mois, alors qu'on commençait à travailler avec ce nouveau sujet, vous voyez comme on fait les films, comme tout ça est très singulier, il y a un producteur qui s'est présenté pour faire le film, qui aimait beaucoup l'histoire, dont la femme adorait, avait vu, je crois, 18 fois les visiteurs du soir. Et on est parti avec cet homme. Cet homme avait un petit peu plus d'argent que le premier, ce nouveau producteur, mais il n'en avait pas quand même beaucoup. Et alors a commencé un tournage insensé où un jour, on ne payait pas les gens, ils se mettaient en grève. Quand l'argent venait pour payer les ouvriers, pour payer les techniciens, payer les acteurs, c'était la pellicule qui manquait. Enfin, on tournait conditions effroyables. On prenait un retard considérable parce qu'évidemment, les grèves, ça ne fait pas avancer le plan de travail. Et en plus de ça, le film, ça coûtait très cher parce qu'évidemment, les gens étaient payés sans travailler. Et finalement, on est revenu à Paris sans avoir tourné tous les extérieurs en Bretagne. Je n'ai pas dit que le film se passait en Bretagne. Et le film a été interrompu à nouveau. Il a été encore interrompu quatre, cinq mois, trois, quatre mois. Et puis, c'est le premier producteur qui s'est présenté à nouveau et qui a repris le film. Il avait trouvé de l'argent, je ne sais pas comment. Il a repris le film, puis on a tourné. Et puis, il était dit que compte tenu, il avait été entendu entre le producteur et moi, que compte tenu du caractère un peu particulier de ce film, d'une part, l'histoire faisant appel au merveilleux qui faisait peur aux distributeurs et aux directeurs de salles, qu'il est vrai que, ainsi que me l'a dit Prévert le soir de la première à Cannes de Juliette ou à la clé des songes, les Français n'aiment pas le merveilleux fait par des Français, il avait été convenu qu'on aurait une exploitation très particulière pour ce film, que le producteur louerait une salle, disons six mois, à Paris, je parle tout au moins pour la sortie parisienne, et puis qu'on verrait ce qu'on verrait. Et puis, tout ça s'est passé très mal, il n'a pas du tout été question de louer une salle, le producteur s'est adressé à la Maison Gaumont, qui n'aimait pas le film, qui n'en voulait pas, on a cru très spirituel d'imposer ce film à la Maison Gaumont, par une sorte d'ordre supérieur, si je peux dire. Donc, la Maison Gaumont ne pouvait pas faire autrement que passer le film, mais elle nous a donné des salles vraiment de dixième ordre, quatre malheureuses petites salles, vraiment que le public fuyait tant soit peu, et puis nous sommes sortis un mois des fêtes de Noël l'année dernière. Et le film marchait pas mal, compte tenu des salles, la presse s'est partagée en deux, il y avait les gens qui abominaient, les premiers critiques abominaient le film, ils disaient que c'était un film naïf, ça ne me gênait pas du tout d'ailleurs, mais conventionnel, enfin bon, les critiques habituelles. Et puis d'autres, au contraire, parlaient, évoquaient les visiteurs du soir, disaient qu'on avait retrouvé carnet des visiteurs du soir. Bref, le film ne marchait pas mal, et la Maison Gaumont l'a retiré tout d'un coup, c'est-à-dire s'est vengé un petit peu de cette espèce de pression qu'on avait exercée sur elle pour passer le film. Et le film est sorti de l'affiche alors que des tas de gens avaient envie de le voir. On nous avait promis qu'il resterait pour les fêtes, il n'est pas resté, et depuis, il n'est pas sorti. Et finalement, je ne peux pas dire si on reverra ce film un jour, je n'en sais absolument rien. Je pense qu'on le reverra. Je vais espérer, vous savez, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais j'ai eu tellement de films, enfin j'ai eu tellement, j'ai eu quand même pas mal de films qui, à leur sortie, n'ont pas été, n'ont pas rencontré un grand succès. J'ai parlé de drôles de drame, j'ai parlé de Juliette, des films comme ça, et qui, maintenant, font figure, ce n'est pas moi qui le dit, font figure de classique, et qu'on revoit périodiquement. Alors pourquoi, pourquoi pas la merveilleuse visite, pourquoi ne reverra-t-on pas la merveilleuse visite dans deux ans, trois ans, cinq ans ? On ne pouvait pas dire ça jadis, mais aujourd'hui, on ne sait plus du tout, dans la carrière des films sont, et vraiment tellement particulières, enfin, des films qui n'ont eu aucun succès à leur sortie, qu'on repasse comme ça, qui marchent très bien. Vous savez, le succès d'un film dépend très souvent de l'opportunité de sa sortie. Je suis persuadé, par exemple, que les tricheurs seraient sortis un ou deux ans auparavant, ou un ou deux ans après leur sortie. Je ne suis pas certain qu'ils auraient eu le même succès qu'ils ont rencontré. Les tricheurs sont sortis exactement à la période qu'il fallait, ça répondait à quelque chose, à un désir, à un besoin des gens. Ils avaient envie de voir ce genre de film. Alors que, par exemple, quand j'ai fait terrain vague, une année plus tard, et bien, qui posait un problème intéressant, c'est-à-dire à savoir les formations de bandes dans les grands ensembles. Et les gens n'y ont vu qu'une histoire de blousons noirs. Et les blousons noirs, ils en avaient assez. Alors, à mon avis, terrain vague est venu trop tard. Le film était loin d'être parfait. Toute sa préparation avait été un peu précipitée. Je n'avais pas exactement le scénario que j'aurais voulu. Les acteurs, qui étaient tous des jeunes, évidemment, et des inconnus, n'ont pas répondu à mes espoirs. Mais je pense qu'il y avait aussi une question d'opportunité. Donc, pourquoi pas, à la merveilleuse visite, peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, si le film ressort, peut-être que ça marchera. Et puis, quoi vous dire par la suite, l'année dernière, je suis allé en Italie. J'ai repris ce vieux projet des Évaliers de l'an 4000. Et puis, je suis arrivé à la fin de course, enfin, à la fin de scénario plus exactement. Et à nouveau, il n'y avait plus d'argent. Ce sont des choses qui se produisent. Il y a des scénarios comme ça auxquels on a touché une fois, il ne faut plus reprendre. Je crois que les Évaliers de l'an 4000 sont de ceux-là. Et alors, j'ai un espoir maintenant, c'est de faire un film avec un vieux complice, pour le meilleur et pour le pire, qui est Jean Gabin. Vous savez que, après avoir vu à la télévision « Le jour se lève », le président de la République m'avait fait le grand honneur de demander à déjeuner à l'Élysée avec mes principaux interprètes. J'avais donc demandé à Jean Gabin, et Jean Gabin n'était pas libre ce jour-là. Tout d'abord, il se croyait libre, il m'avait accepté, puis il m'a téléphoné trois jours plus tard pour me dire « Écoute, j'ai eu un enregistrement de disques, exactement la version anglaise de « Je sais ». Et vraiment, j'avais complètement oublié. Les studios sont retenus, je ne peux pas. Mais il m'avait dit « Écoute, on parle toujours des anciens films, on en a ras-le-bol des anciens films. Pourquoi on n'essaierait pas de faire un nouveau film ensemble ? » J'ai dit « Peut-être que pour moi, ce serait le dernier. Ça me plairait de finir ma carrière avec toi. » Alors j'ai cherché un personnage qui pourrait correspondre à sa personnalité actuelle, compte tenu de son âge, compte tenu de son physique. Et il faut bien dire qu'il a joué presque tous les personnages. Je crois qu'il n'y a guère qu'un curé et un général qui n'a pas joué. Mais enfin, j'avais trouvé quand même deux ou trois personnages, dont un patron de presse, un grand patron de presse, mais qui ne serait pas simplement le propriétaire du journal, qui collaborerait au journal, qui travaillera au journal, et à peu près comme Lazareff travaillait à François. Et le personnage lui a plu, et donc on a fait un scénario avec Didier Decoin, qu'on lui a soumis, puis il nous a demandé une modification, pas parce que ça ne lui plaisait pas, parce que la situation ne plaisait pas, mais parce qu'il avait une situation un peu identique dans le dernier film de Kayat. Alors on a remanié le scénario, on en est là, j'ai un producteur, j'ai un distributeur, peut-être même la télévision va s'intéresser au sujet. C'est évidemment un film cher, parce que c'est un film important, matériellement parlant, et je pense tout de même qu'on va en venir à bout, encore que, évidemment, la situation du cinéma français est extrêmement grave à l'heure actuelle, et je ne vous apprendrai rien en disant que les écrans français sont envahis par le film pornographique. Moi je n'ai rien contre le film pornographique, j'ai été de tout le temps, et encore aujourd'hui, contre la censure, donc je ne demande pas qu'on interdise les films pornographiques, va aller voir qui veut, mais ce à quoi il faudrait remédier, c'est un peu l'envahissement de toutes les salles de France, je dis de toutes les salles, par le film pornographique, y compris les salles d'art et essais. Il y a des salles d'art et d'essais, maintenant, qui sont consacrées aux films pornographiques. Alors, on parle, on a voté une loi pour taxer ces films, tout ça, je ne crois pas que ce soit le bon remède, je crois qu'il faut frapper à la salle, et qu'il faut obliger les directeurs de salles à passer du film non pornographique pendant une certaine période de l'année. Pour en venir à la puissance et l'argent, puisque tel est le titre du moins provisoire du film, j'avoue que j'ai vraiment un grand désir de le réaliser, parce que c'est un sujet vaste. C'est un sujet, je ne dirai pas politique, mais c'est un sujet social. C'est, si vous voulez, la liberté de la presse devant la puissance de l'argent. Donc, qui l'emporte ? Est-ce la liberté de la presse ? Est-ce l'argent ? Et ce thème est illustré par un combat entre le directeur du journal, qui est Jean Gabin, et une sorte de société multinationale, qui a commis des malfaçons, que le directeur du journal dénonce dans son journal, et qui a juré d'avoir la peau du directeur du journal, et de faire disparaître le journal lui-même. Qui l'emportera ? Ça, c'est le petit suspense du film. Et alors, en plus de ça, il y a une chose, c'est très curieux, parce que j'ai fait un film. Bon, j'ai fait mon dernier film, ça avait trait au merveilleux, enfin faisait appel au merveilleux. Là, on colle beaucoup plus à la réalité. Il y a vraiment des événements qui se passent dans ce film, qui se sont déroulés il y a quelques temps dans des journaux parisiens, d'une part. Mais il y a aussi, chose curieuse, il y a un petit soupçon de science-fiction. C'est très singulier, il s'y mêle un peu d'une chose qui pourrait arriver dans l'avenir, on ne sait pas, mais enfin qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et cette espèce d'amalgame me plaît, me plaît assez. Alors, je suis arrivé à la fin de ma carrière, présentement tout au moins. On me dit, mais est-ce que vous avez des ennemis ? Je dis, oui, j'ai des ennemis. J'ai eu des ennemis. J'ai rarement eu, par exemple, la presse avec moi. Je ne me suis jamais expliqué la raison pour laquelle, je vous dis, je sais très bien juger mes films et sans aucune flatterie, mais je ne comprends pas pourquoi, depuis des années, la presse s'acharne à ce point, la critique s'acharne à ce point sur moi. J'en ai pris mon parti, je n'en souffre pas, je ne suis pas extrêmement mal. Mais je voudrais tout de même comprendre, je voudrais comprendre pourquoi certains films, mon Dieu qui ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit, sont encensés par la presse et d'autres, pas seulement les miens d'ailleurs, qui ont vraiment une valeur, vraiment une originalité, sont vraiment éreintés à ce point et critiqués. La réaction de Jansson pour Drôle de Drame, par exemple, qui dit, en voyant un tel film, on a envie de s'écrier « Vive la margoton du bataillon », qui est un vaut de ville militaire, vulgaire et plat. Ou Achard, Marcel Achard, je ne cite pas des petits noms, ou Marcel Achard qui dit l'exemple unique d'un film tué par une trop belle photographie, comme ça signifiait quelque chose. J'ai signalé précédemment que pour « Le jour se lève », il y avait un auteur dramatique, critique à ses heures, qui disait « Le jour se lève du pied gauche ». Or, aujourd'hui, on considère que, à Thauroisant, on considère que « Le jour se lève » est un de mes meilleurs films. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1939, date à laquelle le film est sorti, et 1975, je ne sais pas. Aujourd'hui, on dit que c'était un classique, mais je n'ai quand même pas retourné la pellicule pour que « Le jour se lève du pied droit ». Compte tenu de tout ça, je cherche à comprendre pourquoi tel parti pris, ou pourquoi une telle incompréhension, parce que si c'est du parti pris, c'est grave. C'est triste pour la critique. Mais si c'est de l'incompréhension, c'est encore plus grave. Mais laissons-là les critiques, dans le fond, ils n'ont d'importance que celles qu'ils veulent bien se donner. Bon. Le public les écoute un peu, parce que, tout de même, les places sont chères au cinéma, où on regarde à deux fois, avant d'aller voir tel ou tel film, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Je m'aperçois d'une chose, peut-être plus grave, c'est que je n'ai pas beaucoup parlé des comédiens. Et les comédiens, je dois dire que j'ai gardé ça de Jacques Feder, qui a été mon maître, c'est cet amour du comédien. Jacques Feder avait vraiment poussé jusqu'à la hantise le désir de faire rendre à un comédien vraiment tout ce qu'il pouvait sortir, tout ce qu'il pouvait donner. Et j'ai hérité un peu de ça, de lui. Je ne suis jamais plus heureux que quand j'arrive à extraire d'un comédien le maximum, quand c'est presque inespéré ce qu'il me donne. Et là, je suis très heureux. Et je dois dire aussi que j'ai eu la chance d'avoir le travail à une ou deux exceptions près, Rému par exemple, avec les plus grands comédiens français. Vraiment ce qu'on appelait les monstres sacrés d'une grande époque, enfin de la grande époque du cinéma français. Je ne vais pas les citer tous, mais enfin Gabin, Morgan, Jules Berry, Michel Simon, Arletti, Errand, Brasseur, j'en passe. Vraiment c'était ce que le cinéma français a produit de meilleur. Et c'est d'ailleurs très singulier, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de comédien a disparu. Je veux dire ce comédien sur qui peut reposer un film, qui a une envergure, qui a une magie extraordinaire. Nous avons de bons comédiens, mais ça reste tout de même un peu gris, ça reste un peu limité. Il n'y a plus l'aura, l'espèce de magie qu'avaient les acteurs de ce temps-là. Je ne voudrais pas parler comme à un vieux, mais c'est indéniable, tout le monde le reconnaît. On vous cite toujours atmosphère, atmosphère d'Hôtel du Nord. Mais cette réplique, qui n'est pas très bonne, je crois l'avoir signalée, enfin que je n'aimais pas beaucoup, je crois l'avoir dit, tout de même a pris son espèce d'essor, son espèce d'envol, si on peut dire, grâce à la magie d'une actrice qui était Arletti. Je ne sais pas si j'avais eu une autre actrice pour dire cette même phrase, si elle leur a pris une telle résonance dans le public. Donc, j'ai un très grand amour du comédien, mais du comédien sur le plan professionnel. Je regrette beaucoup que sur le plan humain, les comédiens soient parfois décevants. Ce n'est pas que je leur demande de reconnaissance, ils ont été bien avec moi dans un film, il y a une part qui leur revient, une part qui leur est personnelle, mais tout de même, je trouve que, je crois l'avoir dit au cours de l'émission, si un film est bon, c'est eux, si il est mauvais, c'est toujours le metteur en scène, et bien ce n'est pas vrai toujours. Il faudrait reconnaître, qu'ils reconnaissent leur tort. Et au cinéma où, tout de même, on ne tourne pas les scènes dans l'ordre, ce n'est pas comme au théâtre où ils sont un peu leurs maîtres sur le plateau, au cinéma, sur un studio, sur un plateau de cinéma. Seul le metteur en scène voit vraiment son film. Je crois que le vrai talent est modeste. Moi, j'ai vu des très grands comédiens et très modestes. J'ai vu même des grands directeurs de troupes, enfin, je citerai dans n'importe quel ordre, Jouvet, Barraud, Jean Villard, qui tout de même étaient des grands bonshommes dans leur partie, je n'ai jamais rencontré de pensionnaires plus souples que ces gens-là. Ils faisaient Villard, Jouvet, Barraud, oubliaient absolument qu'ils étaient directeurs de comédiens, qu'ils dirigeaient des troupes entières toute une année durant. Ils n'étaient plus qu'un comédien obscur qui jouait comme le metteur en scène leur indiquait, qui faisait ce que le metteur en scène leur indiquait. Et je crois, quand il y a une communion complète entre le comédien et le metteur en scène, vraiment, très souvent, on obtient des résultats merveilleux. Alors, il faut bien que j'en arrive à la conclusion. On me demande souvent, mais est-ce que vous estimez un homme heureux ? Je dis oui. Je m'estime un homme heureux, je m'estime avoir été comblé. Jamais, quand j'envisageais de faire ma vie dans le cinéma, comme je disais, jamais j'avais espéré être metteur en scène, avoir les succès que j'ai eu, le retentissement que j'ai eu. Tout ça, ça m'a un petit peu surpris. Et il est évident que si j'ai eu des hauts très hauts, j'ai eu des bas très bas, je ne peux pas dire que le cinéma m'est enrichi, je n'ai ni écurie de course, ni même résidence secondaire. Mais j'ai vécu très bien, confortablement. Dieu merci, j'ai une bonne santé. Enfin, je bois jusqu'à ce jour. Ce qui m'a permis d'ailleurs, je crois, de faire des films et de me battre comme je me suis battu. Parce que finalement, ça a été un débat constant, cette carrière. Et je crois que si on n'a pas une santé de faire, on ne peut pas exercer ce métier. Pierre Prévert me le disait. Il me disait, moi je ne serais jamais un metteur en scène, mais je n'ai pas la santé pour. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai toute prétention mise à part. Je crois qu'il faut avoir vraiment une santé de faire, une opiniâtreté tous les instants, s'accrocher. Je pourrais citer cinq, six films de moi, si je ne m'étais pas accroché comme je me suis accroché à ces films. Si j'avais cédé tant soit peu, tout partait, je n'aurais pas fait les films que j'ai faits. Bon, mauvais, même si je me suis obstiné dans l'erreur. Mais je crois que c'est ça, finalement, le secret de la réussite. Il faut s'accrocher. Enfin, je cite dans un livre, je ne sais pas s'il est paru au Canada, ou s'il parait, j'espère que vous le verrez au Canada. Enfin, j'espère pour moi, tout au moins. Je crois que, finalement, c'est Victor Hugo qui a dit, « Vivre, c'est lutter ». Et c'est vrai. Et c'est vrai, on trouve beaucoup plus de satisfaction à se bagarrer qu'à amener une vie, à mon avis, une vie calme, douce, sans soucis, sans tracas. C'est évidemment parfois un peu pénible, mais c'est aussi passionnant. Et la seule chose que je puisse souhaiter, c'est que, vraiment, je conserve la santé pour, jusqu'au bout, pouvoir me battre et faire des films. ... ... ... ... ... ...